La crise financière est dans toutes les conversations, mais quel est son impact au niveau local ? C'est la question que se sont posées ce matin les représentants des entreprises, de l'industrie, de l'artisanat, des banques et de la préfecture lors d'une commission spéciale crise. Cette réunion avait lieu à la préfecture de Maine-et-Loire. Elle est une commande du Premier ministre et aura lieu dans chaque préfecture de France. Les banques se sont engagées à accroître leurs encours. S'ils nous disent qu'il n'y a pas de demande, comment voulez-vous qu'ils accroissent leurs encours ? Simplement, nous comptons sur la présence des représentants des entreprises pour dire que ce n'est pas vrai, la demande est là. Ou au contraire, constatez que oui, c'est vrai, la demande est à tonne pour des raisons diverses. Ça, c'est un objet vérifié que les banques, en contrepartie de ce qui leur a été mis à disposition, et encore une fois pas gratuitement par le gouvernement, font leur boulot. Pas de raison d'en douter, mais il faut aussi le vérifier. Et c'est l'objet de ce type de réunion. Les entreprises commencent à ressentir les premiers effets de la crise sur leur carnet de commandes. Les particuliers consomment moins, certaines entreprises ralentissent l'investissement et la production, un cercle vicieux où chacun apporte sa contribution. Quant aux banques, elles se défendent de toute frilosité. Aujourd'hui, on le constate, il y a quand même un gros problème d'offre et de confiance. C'est ça les deux choses qu'il faut retenir, c'est-à-dire la confiance dans les particuliers pour investir, aussi bien dans les voitures que dans l'immobilier. Et de l'autre côté, par conséquence, les chefs d'entreprise freinent certains projets. Ce ne sont pas les banques qui arrêtent de financer. C'est que nous, nous attendons, au contraire, nous sommes prêts. Il y a une concurrence très vive entre banques. La commission spéciale crise se réunira désormais tous les mois pour faire le point sur la situation économique locale. Les prochaines rencontres devraient permettre d'avoir les premiers chiffres des dommages collatéraux de cette crise. Merci.